Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms. Alors, il est arrivé, les prochaines croisades, c'est un nouveau défi qui arrive, le KVK saison 3 approche et il arrive dans 4 jours. Dans 4 jours, on va pouvoir démarrer les maraudeurs et le pré-KVK pour ensuite entrer dans la phase de KVK saison 3. Sauf que, je n'y participerai pas avec le Royaume 12-27 parce qu'évidemment, dans 4 jours, je vais essayer de faire au moins un petit peu de maraudeur avant de migrer. Mais je migre lorsque le pré-KVK du 12-27 va arriver. Donc, du coup, toutes les informations sont sur notre Discord ainsi que le Royaume car le Royaume a été dévoilé et c'est plutôt sympa. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment attendre pour tous ceux qui veulent migrer, je ne parle pas forcément avec moi, mais qui veulent migrer aujourd'hui. Par exemple, que c'est primordial de migrer aujourd'hui. Attendez la nouvelle mise à jour de main parce que les passeports vont être beaucoup moins chers déjà dans la boutique d'Alliance. Donc, on va passer de 800 000 à 600 000. Donc, c'est non négligeable. Mais aussi, le coût de migration va être moins conséquent pour tous les joueurs qui ont moins de 35 millions. Donc, si vous avez plus de 35 millions, cela ne vous concerne pas à moins que ça baisse aussi, je ne sais pas. On verra ça demain, ce sera la surprise. La mise à jour est à 6h UTC, donc 7h du matin chez nous pour environ 3h. Donc, on va pouvoir jouer vers 10h30 à peu près. Donc, vraiment attendre demain la mise à jour, voir un petit peu comment ça va se passer. Donc là, ce qu'on peut voir, déjà, si on dézoome et qu'on veut migrer, on peut toujours, tant que le pré-KVK n'est pas commencé, on va essayer d'aller, tiens, sur le 12.99. Non, je ne peux pas. 12.30, nickel. Immigré. Donc, déjà, on se remémore un tout petit peu comment que ça se passe. Donc, hôtel de ville, niveau 16 ou plus. Vous avez suffisamment de pages de passeport. Donc, moi, j'en ai 8, il m'en faut 8 pour migrer. Toutes les files de marche sont vides. Ni votre ville, ni vos troupes ne sont en combat, on est d'accord. Vous ne faites partie d'aucune alliance, donc avant de migrer, il va falloir quitter votre alliance respective. Le nombre de ressources que vous possédez ne dépasse pas la capacité de protection de votre réserve. On va aller voir ça tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas. Et 7h, après immigration, vous devez attendre au moins 30 jours avant d'émigrer à nouveau. Si votre demande d'immigration réussit, le jeu redémarre automatiquement, et votre ville réapparaîtra à un endroit aléatoire dans la province sélectionnée. Alors, les régions dans la province sélectionnée, c'est de 1 à 6, comme on peut voir là. Donc, on peut choisir une zone, par exemple la 6, etc. La réserve, on va aller voir ça tout de suite. Alors, la réserve, elle est là. Donc là, on clique dessus, et là on voit capacité de protection de nourriture de bois, de pierre et d'or. Donc ça, c'est les ressources que je vais avoir le droit d'avoir pour migrer. Et donc, j'ai le droit à 2 300 000 de nourriture, 2 300 000 de bois, 1 725 000 de pierre, et j'ai le droit à 1 150 000 d'or pour migrer. Donc ça, c'est la capacité de ma réserve. Donc, si on retourne sur l'onglet de base, donc là, je vous parle pour une réserve au niveau 24. Donc, on va voir. Donc, le nombre de ressources que vous possédez ne dépasse pas la capacité de protection de votre réserve. Donc, c'était ça. On est d'accord. Donc, pour les passeports, vous voyez, moi, pour 27 500 000 de puissance, j'ai besoin de 8 passeports. On va refaire une nouvelle vidéo demain, pour voir si les passeports ont baissé. Et par rapport à tout cela, je vais essayer de faire un petit tableau pour les passeports nécessaires en dessous de 35 millions, et pour les au-dessus de 35 millions à nouveau. Une nouvelle grille de passeports. Alors, ça peut être intéressant. Je voulais savoir aussi, via cette vidéo, pour faire un petit sondage, si cela vous intéresse, que je vous fasse un petit gameplay découverte du jeu mobile qui s'appelle Terra Genesis. Alors, le but du jeu, le but de ce petit jeu Terra Genesis, c'est, par exemple, vous devez coloniser la planète Mars. Donc, ça veut dire que vous devez acheter quelques bâtiments, etc., dans le jeu pour mettre de l'oxygène, pour faire de la biomasse, donc tout ce qui est les plantes, etc., pour essayer de coloniser cette planète et lui rendre un atmosphère paisible pour pouvoir y faire venir des êtres humains. Donc, je trouve ça assez cool comme jeu. C'est un jeu qui prend pas mal de temps. Pas forcément en jeu, mais pour arriver à un but précis, ça prend pas mal de jours. C'est sympa de voir un petit peu l'évolution, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et aussi de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Donc, c'est un jeu que je joue depuis 4-5 jours, là, approximativement. Et j'avais déjà joué à ce jeu il y a un petit peu plus d'un an. Et je trouve que les mises à jour sont quand même assez réussies. Je parle beaucoup avec les développeurs de ce jeu et il y a d'autres mises à jour qui vont arriver, donc ça reste relativement sympa et simple d'utilisation. Après, ça reste un petit peu complexe parce qu'il y a quand même pas mal de petits calculs à faire, genre si on met trop d'oxygène, on ne va pas pouvoir accueillir d'humains ou d'animaux. Si on n'en met pas assez, c'est pareil. Sauf qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte et je trouve ça vraiment sympa. Donc, j'aimerais vous le faire partager un petit peu. Aussi pour dire que lorsque je vais migrer, je vais voir les commandants qu'il va y avoir dans le plus grand gouverneur, mais je risque de faire un gros push-up de puissance. Donc, avec tout ce que j'ai, je l'annonce maintenant, j'en avais déjà parlé. Donc, je disais que je rushais les T5, etc. Donc là, il me manque 8000 gemmes à peu près pour mettre mon château au niveau 24. Il va me manquer 50 000 pour le passer au niveau 25 et pouvoir mettre l'Academy 25, vous connaissez, etc. Mais bon, je vais essayer de me rapprocher au maximum. Même si je ne les ai pas tout de suite, au moins, je serai à un bon niveau. Donc, j'ai un petit placard d'accélérateur qui n'attend que ça. Même si ce n'est pas dingue, 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 c'est déjà assez conséquent, je trouve, pour pouvoir faire une grosse montée en puissance il y a quelques jours d'accélérateur là-dessous. En ressources, c'est pareil. Donc, je vais farmer pendant deux semaines, au moins, au minimum, deux grosses semaines, les ressources. Parce que bon, vu que je vais migrer, je vais perdre tout ce que j'ai là-haut. Donc, ce que j'ai là-haut, je vais en profiter pour lancer, je ne sais pas, je vais dire mon mur, par exemple, qui est assez gourmand en ressources, etc. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, faites-moi savoir en commentaire aussi quels seraient pour vous les axes d'amélioration à avoir par rapport à ce genre de choses. Ça veut dire que est-ce que je dois attendre pas mal de temps pour faire mon premier plus grand gouverneur ou selon vous, est-ce que je devrais le faire direct en arrivant ? À savoir que le souci, c'est que si on monte trop vite en puissance dans un royaume qui est relativement jeune, on se retrouve vite dans les premiers, on est beaucoup sollicité pour les guerres, et le souci, c'est que quand il y a des guerres au KVK, admettons, vu que je vais tout juste venir démigrer, je ne vais pas avoir énormément de ressources à savoir que je ne mets plus d'argent dans le jeu, ne serait-ce que pour récupérer le dépôt d'approvisionnement en gemme pour monter mon château. C'est la seule chose que je paye dans le jeu tous les mois. Donc, voilà. Donc, les amis, si vraiment Terra Genesis, ça vous intéresse de voir un petit peu comment c'est fichu, un petit peu ce jeu que je trouve vraiment intéressant, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, et surtout à mettre un petit pouce bleu, c'est la récompense, ça fait toujours plaisir. C'était Xadamaster sur YouTube, et à très vite.